Et le conseil des anciens se réunit pour voir comment ils pourraient faire mourir Jésus. C'est alors que Satan entra en Judaïs cariot, l'un des douze disciples de Jésus. Il alla les trouver pour mettre sur pied un piège. Jésus quitta Jérusalem et se rendit au mont des Oliviers pour prier. Priez pour ne pas céder à la tentation. Judaïs cariot trahit Jésus pour trente pièces d'argent. Jésus savait que l'heure de sa mort, de son sacrifice pour les péchés des hommes approchait rapidement. Et il priait. Père, si toi tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Mais que soit faite ta volonté et non la mienne. Alors, un ange du ciel apparut pour le fortifier. Sa prière se fit de plus en plus pressante et sa sueur devint comme des gouttes de sang. Mais que soit faite ta volonté et sa sueur devint comme des gouttes de sang. Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. Judas. C'est par un baiser que tu trahis le fils de l'homme. Maître, nous avons nos épées. Allez, arrêtons-le. Assez, ça suffit. C'est un miracle. Vous êtes venus avec des épées et des gourdins comme pour un bandit. J'étais avec vous chaque jour dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais cette heure-ci est à vous et à la puissance des ténèbres. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Et. Vous êtes évidemment d'aides-le. Commandez-le. Il y a vraiment très important. D'aides-le.